Nous passons à la délibération suivante et vous gardez la parole. Chema, directeur des itinéraires cyclables, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Nous avons âprement débattu depuis le début du mandat sur la réalisation des chrono-vélos, ces axes majeurs qui doivent permettre de relier l'ensemble de nos communes et de la métropole grenobloise pour de la moyenne et longue distance à vélo. De manière complémentaire, il ne s'agit pas simplement de réaliser 40 km de pistes cyclables sécurisées si elles n'étaient pas en capacité d'irriguer le territoire grâce à un réseau secondaire renforcé. Et c'est la raison pour laquelle, en 2017, nous avons fait tout un travail de diagnostic avec un bureau d'études sur le réseau secondaire qu'il s'agissait de conforter à partir de ces chrono-vélos. Ce travail de diagnostic a été transmis ensuite aux communes durant l'été 2017 pour que les communes puissent faire part de leurs amendements, de leurs enrichissements. Suite à ce travail avec les communes, c'est les comités de déplacement qui, avec les citoyens, les usagers, les associations, les entreprises, ont pu, durant l'automne 2017, apporter là aussi leurs besoins de précision sur ce schéma directeur. Le schéma directeur y vise à indiquer, d'ici 2030, les réalisations de réseaux secondaires, c'est-à-dire de bandes et pistes cyclables, que nous aurons la responsabilité de réaliser sur l'ensemble du territoire métropolitain, dans sa partie la plus urbaine, comme dans sa partie la plus périurbaine, rurale ou de montagne, parce que c'est notamment sur les axes routiers qu'il s'agit de créer un réseau secondaire maillé de façon à ce que chacun puisse accéder à ce mode de déplacement qu'est le vélo. C'est d'autant plus nécessaire et utile qu'avec l'émergence du vélo à assistance électrique, des zones, des distances qui, hier, ne pouvaient pas être parcourues à vélo ou ne pouvaient pas être utilisées par certains publics, deviennent accessibles à vélo pour tous les publics. Il vous est proposé, chers collègues, aujourd'hui, de délibérer en conséquence, après la phase d'échange avec les communes, à l'issue des rencontres qui ont eu lieu avec toutes celles qui ont eu besoin de précision ou d'amendement, de pouvoir délibérer le schéma directeur cible du réseau secondaire cyclable de la métropole grenobloise à échéance 2030. La délibération suivante portera, elle, sur les travaux de l'année 2018.